Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, alors tout d'abord je m'excuse par avance de pas avoir fait de vidéo la dernière fois, alors j'avais fait une vidéo avec ma copine qui est présentable de moi, et donc le problème qu'on a eu c'est que j'avais fait Mario Kart 8 et le logiciel Youtube a détecté droit d'auteur, donc Mario Kart voilà il a détecté, il m'a fait une panel de tous les trucs, voilà, audience, enfin tati tata, bon tout le bordel habituel, voilà, donc j'ai pas posté la vidéo parce qu'il m'emmerdait trop, et donc il n'y a pas eu de vidéo, donc on est allé au Vigronnier Geek le dimanche, donc à la suite, et puis bah voilà, on n'a pas plu, donc bah cette fois-ci on refait une vidéo sur Booberman Air, le dernier qui était sorti sur Switch, et on va jouer que nous deux sans IA, sans personne d'autre, voilà, donc on va essayer de le faire en 3 minutes, 3 victoires, ouais, durée de minutes, on va essayer de, voilà, position déterminée aléatoire, hein, puis voilà, donc je vous présente pas le menu pour pas avoir le titre, donc on a fait directement battle multi, donc le multijoueur, et nous allons jouer avec des manettes de Gamecube, oui, donc ça fonctionne vraiment bien, grâce à l'accessoire Wii U de Super Smash Bros, voilà, donc là on va choisir les maps, oh je peux choisir ma standard je pense, oui standard, ça va aller bien, ouais, voilà, alors, voilà, donc nous allons jouer, alors il existe plusieurs personnages, comme vous savez, il y a les classiques, le blanc, le noir, le bleu, le rouge, le jaune, mais il y a aussi le vert, le rose, le bleu, le bleu clair, donc deux filles, rose et bleu clair, après il existe les chromatiques, donc le bleu chromatique, le noir, le bleu, le rouge, le jaune, ainsi de suite, jusqu'au bout, voilà, donc moi je vais prendre rouge, moi, bleu clair, chromatique, voilà, donc nous, nous sommes brillants, après s'il y avait d'autres personnages, bah voilà, donc là on veut pas d'autres personnages, on ne reste que tous les deux, Ouais, parce que le but c'est que, à la fin de cette vidéo, il y ait un gagnant et un perdant entre nous deux, donc qui de lui ou de moi, sera le meilleur à bon bord, alors, je rappelle que ma copine déteste ce jeu-là, il y a rien, pas du tout, oui, je suis pas très douée à ce jeu, je suis même très très douée, il faut beaucoup que je me concentre, pour ne pas faire de bêtises, alors je te conseille de vraiment t'échapper des bords le maximum possible, essayer d'aller au centre le plus vite possible, parce que, à partir de une minute, tu sais que tout se rétrécit, Ah oui, c'est vrai que bon, tout cela, on a mis que deux minutes, il faut que j'essaye d'avoir une deuxième, alors moi, j'ai une super, j'ai une la flamme et la main, donc la main vous permet de poser la bombe et de la rattraper pour la balancer autre part, et fais un gaffe, et fais un gaffe, Ah bah y'a à toi tout seul, là, ouais, faut que je fasse gaffe, je pense que ça ressemblait à une halter, donc, comme ça, C'est, alors, t'as les patins de pousse, t'as la super femme, Non, c'était pas les patins, mince, Donc moi, j'ai plus de bombe, et plus de puissance, Voilà, alors là, il faut faire gaffe, faut pas rester au centre, Non, sur les côtés plutôt, zut, Ah zut, je suis coincée toute seule, bravo, Oh, c'est pas grave, c'était la première, allez c'est parti, allez, 3 à gagner, ça va être compliqué, Ouais, bon, la map, elle est un peu chiante, d'accord, on a peut-être la mauvaise, parce qu'en 2 minutes, il faut détruire jusqu'à aller au centre, C'est pour ça que, normalement, c'est 3 minutes de base, Ouais, ben, ça est trop long, tout de 3 minutes, 3 minutes, j'imagine, 3 victoires, ouh, chouette ! Alors, tant que vous avez pas eu, euh, des bombes simulantaires, donc euh, l'icône bombe, Et bah, vous pouvez pas poser plusieurs bombes, vous pouvez en poser qu'une seule, Pour ceux qui connaissent, euh, Booberman, c'est un jeu, un très vieux jeu, Qui a été sorti sur NES, alors il s'appelait pas Booberman à l'époque, Il s'appelait, euh, Gini, ou je sais plus quoi, euh, bon, enfin, il existait d'un autre nom. Ouais, et le gant de boxe, il sert à quoi, toi qui te met ? Je sais plus trop, je crois que c'est pour taper tes ennemis. J'ai failli t'avoir, là. Bon, faut que je me dépêche à me libérer un peu de là. Ouais. Ah non, 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 pas moi ! Ouf ! Alors, ceci vous permet... J'hésite, je suis encore dans ma ligne de bombe, ça m'énerve, j'arrive pas à ce jeu. Ah, mais tu vas y arriver. Alors, ce que j'avais reçu, c'était le pied pour taper sur les bombes, pour envoyer la bombe à l'ennemi. Donc si vous avez une ligne, vous tapez la bombe, et bah voilà. Moi j'avais les rouleurs, moi. Les rouleurs, ça te permet d'aller plus vite. Ouais. De t'échapper plus vite. C'est la vitesse, en gros. Alors, le malus, c'est le crâneur. C'est un poison, ou quelque sorte. C'est un malus. C'est ce qui vous permet de, soit vous êtes embêté, donc vous posez des bombes aléatoirement comme ça. Soit vous courez à l'envers. Ça dépend. Donc faut vraiment éviter de les prendre. Des fois, je peux leur prendre ta place. Ah oui, les crânes, oui. C'est ça. Des fois, je peux prendre ta place, ou ainsi de suite. Alors normalement, si je fais ça, j'ai plus de puissance, et normalement, je peux détruire plus de carrés. C'est bien ça. On va se mettre là, voilà. C'est vraiment un jeu... C'est pas gentil, ça. Si, c'est gentil. Non. C'est le but du jeu, non ? J'ai voulu m'éloigner. Bon ben voilà, j'ai gagné. Mais ça m'énerve, j'arrive pas à la manette de Gamecube. Rouge ! Force rouge ! J'essaie de me déplacer, je me déplace pas. Bah tu peux faire avec la direction. J'ai l'impression de me déplacer un petit peu. Là, je suis classe. Non. Non. Là, je suis classe, en gros, je reste ça. Non. Bon, allez. On va se refaire en deuxième manche. C'est ça. Allez. Nouvelle bataille. Les super temps de chargement, comme toujours. Ça, c'est le top. Bon, on garde la même map. Bon, alors oui. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il faut que j'y arrive. C'est pas mal. Les jeux comme ça, ouais, c'est compliqué. Après, on va faire peut-être plus tard un autre jeu rétro, plus vieux. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça dépend, parce que le rétro, moi, je suis nulle au rétro. Alors, ça va changer un petit peu de temps en temps. Je déteste ça. Mais quoi, comment tu arrives à avoir des trucs comme ça ? Bah, c'est quand tu exploses des briques. Moi, j'ai que des roulettes et des bombes à chaque fois. C'est bien. Bah, plus de bombes te permet de poser de bombes à la suite. Bon, là, je n'en ai pas eu encore. J'ai eu plus de roulettes. Toi, paf, paf. Yes, bombes et feu. J'ai souvent feu. Allez. J'ai du mal à la mesure du jeu. C'est pour ça que je me fais beaucoup fiégé. Allez, je vais prendre Anaïs. D'accord, je suis en noir. Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. C'est quoi ça ? Je pense que c'est quoi. Zut ! Ouf ! Ah, je ne sais pas ce qu'il t'est arrivé. Je me suis fait tuer tellement que j'avais de puissance, donc les plâmes la puissance. Et bah, je me suis auto-tué. Tu as explosé toi-même. C'est ça. C'est pas marrant. Tu peux ? Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça, ça permet de... Quand, si tu veux, tu as une bombe devant toi que je te pose, tu peux la renvoyer. Tu la pousses, en gros. Tu te donnes un coup de pied comme un ballon de foot. C'est quoi ? C'est ça. Sérieux, tu joues avec ta bombe. Tu tapes dans le ballon ou quoi ? C'est un ballon. Tu fais du football. Tu t'envoies le ballon et tu me le renvoies. C'est ça. Mais bon, là, il faut que... Pas la fin. Là, il faut que ça soit en ligne droite, bien sûr. Oui, oui, oui. Sinon, c'est pas amusant. Oh. T'es huit. Ah bah. C'est pas amusant. Il faut une belle ligne droite pour taper dans ton ballon. Mais je brille. Je fais un rose tellement brillant que je brille. T'es rose ? Moi, je suis rose. Non, je suis bleu. Ah oui. Mais je brillais rose tout à l'heure quand j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que c'était. Ah, tu as une flamme or par hasard ? Oui, je ne sais pas. C'est la méga flamme. Non. Non, c'était pas une flamme or. Regarde, là. J'ai posé ma bombe. J'ai brillé. T'as pas vu ? J'ai brillé. Ouais. Pim. Allez, 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 allez. Ah. Au secours, au secours. Au secours. Non, non, non. Ouais. Non. Je t'ai bloqué. Et tu t'es bloqué toi-même. Ah oui. C'est con, hein. Quand tu mets deux bombes, elle t'es bloqué, quoi. Tu peux plus taper dedans. C'était pas mal. S'il y avait une bombe, tu aurais pu la renvoyer. Je suis allée du côté où, en fait, il n'y avait pas d'issue. Du coup, vu que je n'ai pas regardé à l'avance où j'allais, avant de poser ma bombe, je me suis retrouvé bloqué. C'est très, très compliqué. Et en plus, vu qu'il y avait deux bombes l'une derrière l'autre, je n'ai pas pu les taper pour les pousser du coup. Tu fais comme moi, tu essaies de poser ta bombe à un centre et comme ça, tu peux en détruire deux blocs à la suite. Ouais. Allez. Une deuxième bombe. Ah, j'ai peur envoyer des bombes, moi, maintenant. Allez. Hop. Un petit peu de flamme. Ah, zut. Oups. Ça m'a l'air. Alors, pour info, si vous n'entendez pas la mieux réelle musique du jeu, c'est que je ne sais pas s'il y aura un droit d'auteur dessus, donc j'ai mis une autre musique à la place. J'essaye de prendre des musiques gratuites que YouTube me propose. Bon, des fois, c'est compliqué de trouver de bonnes musiques. Et voilà. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait le montage de la vidéo. Donc, la musique, je vous la découvrirai en même temps, pendant qu'on joue là. Voilà. Moi, je ne sais pas c'est quoi que musique à l'avance. C'est con, ça, quand même. Tu parles avant de ce que tu vas faire après en montage. Ouais. Je suis pas malin, moi. Normalement, ça se dépose des trucs, ça. Allez. Plus de rapidité. Je cours. T'as fait quoi ? Je suis allé, puis ma bombe a explosé, puis je suis allé dans la flamme. OK. À un pixel plein. Bon, on est à deux victoires chacun, donc là, c'est la manche gagnante. J'ai gagné une fois déjà. Oui. Donc là, il faut que tu essaies de gagner une fois, et puis après, il faudra faire une troisième manche. Enfin... Oui. Voilà. On fait déjà trois manches, mais trois manches... Ouais, enfin, voilà. Faut un gagnant. Faut un vrai gagnant, quoi. Voilà. Donc, si tu gagnes et... Bon, voilà. Ça fera une victoire chacun. Sauf si je gagne, bah, j'ai gagné. Voilà, c'est fini. Déjà onze minutes de vidéo. Waouh. C'est trop fort. Boum. Voilà. On essaie de creuser un peu vers l'intérieur. Le coup de poing, je ne sais plus ce que c'est. Faut que je regarde. Je crois que c'est pour te taper. Pour taper ton ennemi, pour le... Pour le caser dans un coin ou je ne sais plus. Faut que je regarde. Des flammes, des flammes. Ah. Ouh. Ouh. Zut. Yes. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné, là. J'aime pas ça. Ah. T'aurais préféré Mario Kart. C'est plus facile. Mario Kart, ils sont chants. À chaque circuit, ils sont obligés de marquer en gros Mario Kart. Bah oui. Chaque minute de la vidéo, c'était marier Mario Kart et droit d'auteur. Oui parce qu'au dessus de la ligne d'arrivée, il y a marqué Mario Kart. Donc en fait, à chaque fois qu'on passait la ligne d'arrivée, droit d'auteur parce il y a marqué Mario Kart. Le temps de chargement entre deux courses, il y a marqué Mario Kart en bas et ça défile. Donc droit d'auteur parce que c'est marqué Mario Kart. Donc c'est bon. C'est un moment. C'est chiant. Donc et bah voilà. 1-0 pour lui, pour l'instant, pour ce jeu. Donc on peut cocher une victoire pour moi, pour le moment. Voilà. Sur ce premier jeu, il faut qu'on se fasse une liste. Il faut qu'on marque sur un papier le nombre de victoires sur quel jeu on a gagné. Ouais, ouais. Voilà. Donc bah voilà. Bah Boorman, c'est moi. Victoire pour toi. Voilà. Donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus. Voilà. N'hésitez pas à proposer des jeux multijoueurs qu'il est possible d'avoir dans sa collection ou qui sont pas mal à faire et où il n'y a pas marqué le nom du jeu toutes les 10 secondes. Bien sûr. Le jeu de voiture. Voilà. Évitez les jeux de sport. Je déteste ça. Voilà. Évitez les jeux de sport. Moi, les jeux d'armes à feu, tout ça, j'aime pas. Donc même si c'est pour se battre entre nous. On parait combien qu'ils ne sortent Mario Party ? Ça, c'est sûr. Des jeux, si possible, qui se finissent en moins de 20 minutes. Parce que Mario Party, c'est bien. Mais il faut jouer pendant une heure. Il y a des modes rapides en Mario Party. Même si c'est chiant, c'est long. Ouais. Donc pas Mario Party ni Mario Kart. Voilà. Mais proposez-nous des jeux multijoueurs. On va même se faire un jeu de société par exemple. Vu du dessus, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être une idée. Ça peut être pas mal ça. Voilà. Bon ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sous cette vidéo. À la partager. Et bon. Après cette vidéo-là, normalement, je ferai une petite vidéo le 14 ou après le 14 si j'ai tout reçu. J'ai déjà reçu un truc. Donc voilà. Donc il y en a qui savent ce qui sort le 14 novembre. Donc j'ai fait la bêta. Donc voilà. Ça donne des indices. Et bon. Et normalement, dimanche, je vous présenterai peut-être ce que j'ai acheté en Vidwanet Geek. Peut-être je partagerai une vidéo. Alors j'ai rencontré plein de youtubeurs, ma copine aussi. On a beaucoup parlé, beaucoup discuté. J'ai vu beaucoup d'abonnés. Enfin beaucoup. J'en ai vu pas mal. Et franchement, on a passé une très bonne journée même si il faisait très froid. Donc d'ailleurs, je dis bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, à tous ceux qui sont venus au Vidwanet Geek. Je leur dis bonjour d'avance. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Que vous étiez contentes de nous voir. Voilà. Ma copine aussi parce qu'elle a eu 2-3 abonnés. Elle a beaucoup parlé aussi. Ouais. Mais bon ben voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Donc peut-être le 14 ou après. Sinon ça sera dimanche. Voilà. Donc au lieu de dimanche, ça sera le Vidwanet Geek. Ça sera une autre vidéo. Voilà. Sur ce, je vais essayer de faire au mieux. C'est de faire une vidéo par jour. La semaine dernière, je suis désolé par avance si on n'avait pas fait de vidéo. Il y avait internet qui bugait puis en même temps... T'avais une vidéo par jour puis c'est une vidéo par semaine. Oui, une vidéo par semaine. Pardon, excusez-moi. Une vidéo par semaine. Parce que la semaine dernière, je n'avais pas fait parce qu'il y avait le Vidwanet Geek. On avait beaucoup de choses à faire. Oui, on n'a pas eu le temps de tourner. La vidéo. Mais le problème de la retourner après, c'était compliqué vu qu'on a internet qui ram. Mais je peux vous informer déjà qu'on va avoir la fibre d'ici très bientôt. À partir du 24 novembre, nous avons la fibre. Donc déjà là, yes. On va monter un level au-dessus là. Ça y est. Là, on va pouvoir balancer le vidéo autant qu'on veut. Je vais essayer de faire un maximum de live sur Twitch. Parce que oui, sur Twitch, le problème, tout le monde me redemande. C'est quand tu refais des lives, bordel. Et bah là, je pense que là, je pourrais refaire des lives. De bonne qualité, qui rame pas. Bah déjà, que ça rame pas quoi. C'est surtout ça que ça rame pas. Parce que le problème, déjà, le système me dit, connexion trop lente. Merde. C'est logique. C'est ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et à une prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut.